Musique Salut tout le monde c'est Marianne Oulala ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo face caméra aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer ce que j'ai acheté ce que j'ai ramené du Japon je pense que la plupart des choses je peux pas trouver ailleurs qu'au Japon il y a quelques petits trucs que je peux trouver ailleurs même aux Etats-Unis mais qui coûtent plus cher etc etc après faut savoir que nous on n'a pas eu d'excédent de bagages on est parti avec seulement un bagage à main on a acheté donc une valise à Muji qui est la valise toute noire je crois d'ailleurs elle est pas noire parce qu'elle était en solde je sais pas quoi elle est bleu marine bref on dirait noire mais c'est bleu marine alors sans plus attendre bah comme je suis en train de parler de Muji je vais vous montrer quelques petits trucs que j'ai acheté à Muji notamment ces 3 bouteilles voilà j'ai été très très inspirée par en fait tous les lyokans et tous les hôtels où on est allé ils avaient vraiment un look minimaliste et je suis tombée complètement amoureuse de ça et en fait je suis allée à Muji et je me suis acheté donc 4 différentes bouteilles comme ça donc 3 comme ceci de cette taille là avec des pompes donc et j'ai acheté aussi les stickers qui vont avec donc il y a écrit conditioner, shampoo et body wash et j'ai aussi la petite version pour le hand wash ensuite j'ai acheté un autre truc à Muji que j'aime énormément c'est le diffuseur d'aromathérapie alors pourquoi je l'ai acheté à Muji au Japon parce que au Japon et aux Etats-Unis on a exactement le même voltage donc c'est plus pratique pour moi d'acheter des choses électroniques au Japon puisque j'habite aux Etats-Unis donc voilà il est aussi disponible en Corée et je pense en France aussi avec le voltage différent mais voilà moi je l'ai acheté à Muji au Japon à Ginza parce qu'on est resté à l'hôtel Muji qui était vraiment super d'ailleurs qui m'a beaucoup aussi inspirée je suis devenue complètement fan de Muji comme vous l'avez sûrement vu ensuite ce que j'ai acheté à Muji c'est aussi des cotons parce que oui on les a aussi aux Etats-Unis mais quand même Muji c'est quand même vachement moins cher au Japon et en Corée qu'aux Etats-Unis par exemple je sais qu'il y avait les prix mais là j'ai pas le prix ici mais en général il y a écrit le prix déjà sur l'étiquette en fait et j'avais comparé avec le taux de change etc c'est vraiment plus cher aux Etats-Unis qu'au Japon Japon c'est le moins cher mais Corée en fait si vous avez des points etc et que vous faites tax free et bah des fois c'est à peu près pareil qu'au Japon voire des fois moins cher donc ça reste quand même très intéressant bref donc ça c'est la chose que j'ai acheté à Muji je me suis acheté un Most Rising Milk de Muji et aussi j'ai aussi un autre truc de Muji ah oui j'ai de la crème solaire Muji j'espère qu'elle va plaire à mon chéri parce que mon chéri n'arrive pas à mettre de la crème solaire et c'est quelque chose qui m'obsède j'espère que le packaging minimaliste lui fera envie mais voilà quand je lui mets de la crème solaire de marque que moi j'utilise il aime pas trop donc en espérant que ça lui plaise j'ai acheté ceci j'ai acheté alors j'ai acheté plein de trucs niveau bouffe niveau Muji mais je vais pas tout vous montrer parce que ça sert à rien de montrer enfin ça va se répéter en fait j'ai acheté du thé vraiment la chose à acheter ils ont plein de trucs surtout la boutique de Ginza est magnifique ils ont aussi des thés spéciaux que vous pouvez trouver que là-bas ils ont aussi des fraises recouvertes de matcha au chocolat c'est trop bon bref chocolat au matcha pardon c'est trop bon ils ont plein de snacks qui sont vraiment super sympas ils ont aussi des petits bonbons voilà ils ont plein 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 de choses super sympa j'ai aussi acheté des petits trucs pour les enfants parce que au rayon enfant enfin le rayon enfant en fait de Muji Ginza il est quand même assez conséquent et j'ai acheté quelques petits trucs mais alors je sais pas où est-ce que je les ai mis j'ai acheté un set de petits couverts qui sont trop trop mignons j'ai acheté une petite serviette pour un bébé non j'ai acheté ça aussi alors ça j'ai vu ça en fait dans la boutique Muji ils mettaient ça en fait dans la salle de bain pour par exemple mettre le dentifrice ou des tubes de choses et j'ai trouvé ça super intelligent comme idée donc voilà j'ai acheté ça je sais qu'ils ont des cintres aussi qui se plient qui sont vraiment très bien quoi d'autre ? à Muji je me suis acheté un grand calendrier là aussi je sais pas du tout où je l'ai mis il va falloir que je le trouve parce qu'on arrive en janvier et le calendrier commence en janvier donc mais je suis complètement bête je suis complètement bête les gens je sais pas il doit y avoir un j'ai eu un court circuit au cerveau ou quoi le calendrier est accroché au mur et je ne savais pas où il était est-ce que ça vous arrive vous aussi d'avoir des des moments où vous oubliez que vous avez un cerveau c'est ça fait peur quand même ça fait très très peur bref bref après ce moment de honte extrême je vais donc plonger dans les autres choses que Muji et je vais vous parler de choses à manger puisque on est allé à Costco on est allé à deux Costco différents on est allé un Costco à Osaka dans les environs de Osaka un à Shizuoka je crois et on a acheté pas mal de choses bouffe alors pas énormément parce qu'encore là une fois on n'avait pas énormément de bagages mais voilà ce qu'on a acheté c'est ceci c'est en fait des petits des petits sachets de poissons secs et de choses pour faire la soupe donc ça s'appelle Dashi Seafood Umami Soup Broth et donc ça vient en petit sachet comme du thé en fin de compte vous mettez ça dans l'eau et ça vous fait un bouillon en fait et c'est vraiment très très bien celui-là on l'aime énormément avec mon chéri parce que il n'y a pas de preservative des choses pour préserver donc il n'y a pas de ça et il n'y a pas de MSG MSG c'est vraiment la chose que c'est le comment dire c'est le fléau de la bouffe asiatique ils mettent des MSG partout et c'est vraiment pas bon je vous mettrai peut-être la définition de qu'est-ce que c'est MSG mais en tout cas c'est quelque chose que je n'aime pas du tout mon chéri il n'aime pas du tout et on essaye d'éviter les choses avec de la MSG dedans et celui-là n'a pas de MSG donc on est devenu très très fan et d'ailleurs on l'a trouvé dans le alors exceptionnellement parce qu'il y a une foire une foire je ne sais plus de quelle région dans notre supermarché japonais à qui se situe à où est-ce que qui se situe le il y en a un à Little Tokyo et il y en a un à Gardina et en fait ils ont la plus petite taille c'est-à-dire qu'elle fait bien je crois la moitié ouais la moitié de ça et beaucoup plus cher évidemment celui-là on l'a trouvé au Costco au Japon et il était quand même beaucoup moins cher donc la prochaine fois si on va au Japon on passera par Costco et on fera notre stock de ça parce que c'est vraiment trop trop bon on fait de la soupe miso on fait plein de choses avec ça et c'est trop trop bon voilà ensuite on va pas s'attarder sur ça mais voilà j'ai aussi des algues qui viennent aussi de Costco cette marque là on avait jamais essayé on a beaucoup aimé on aime beaucoup et pareil la prochaine fois on achètera plusieurs paquets de ça parce que pour nous ça va vite en fait on mange beaucoup japonais on mange beaucoup coréens donc c'est quelque chose c'est des choses qu'on utilise vraiment très quotidiennement voilà ensuite qu'est-ce qu'on a acheté d'autre à Costco ah oui on a acheté ceci c'est donc une petite une espèce de poudre en fait de de plume de prune de houmé en fait avec des algues etc du sel machin pour mettre avec son riz je sais pas si vous voyez mais sur la photo c'est présenté comme ça et en fait vous mettez avec le riz et c'est vraiment très très bon ensuite à Costco aussi on a acheté de la soy sauce de la sauce soja donc japonaise je ne sais pas si c'est de la bonne ou pas pour être totalement honnête avec vous puisque les ingrédients et ce qu'il y a derrière c'est tout en japonais donc je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire etc mais voilà on a on voulait essayer de la soy sauce japonaise donc voilà ça venait en deux deux bouteilles comme ça et voilà c'est ça on avait acheté ça aussi à Costco donc ça c'est du poisson sec c'est pareil que enfin c'est pas pareil que celui-là mais je crois c'est un poisson différent je sais pas du tout comment ça s'appelle comme poisson bref c'est quelque chose qu'on utilise énormément et en parlant de ce poisson là on a aussi acheté le vrai du vrai quand on était à Kyoto on allait au je sais plus comment il s'appelle ce marché marché traditionnel qui est très très connu à Kyoto je vous mettrai peut-être le nom et on a acheté donc le vrai bout de poisson je vous montre un petit bout du truc on a pas encore on a pas encore entamé parce que il faut en fait la machine enfin la machine c'est une espèce de boîte pour râper en fait ce poisson là ensuite niveau bouffe moi je suis une grande 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 fan de umeboshi alors c'est quoi umeboshi en fait c'est une prune je crois ouais c'est ça une prune qui a été il me semble fermentée si je dis pas de bêtises et c'est juste excellent alors moi personnellement j'aime pas trop quand c'est trop salé je vous conseille de chercher pour les 5% salé ou 4% si vous pouvez trouver et la marque que j'ai trouvé à Kyoto c'est donc une c'est donc une petite boutique qui fait que des umes que des produits qui sont à base de prunes et je sais pas si je trouverai le nom mais je pense que là c'est écrit donc si vous parlez si vous savez lire japonais cette marque là à Kyoto ils ont des prunes sa mère c'est trop bon j'en ai acheté deux paquets comme ça de grosses prunes elles sont à peu près grosses comme ça j'en ai pas trouvé aux Etats-Unis des comme ça j'en ai pas trouvé je trouve pas du comme ça je trouve des petites qui sont moins salées je crois à 4% mais il n'y a qu'un seul type de 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 umeboshi à 4% et en plus elles sont petites alors que celles-ci elles sont énormes et il y a tous les types de sel etc tous les types de prunes enfin c'est vraiment un univers que je viens de découvrir et dont je suis complètement obsédée j'en ai acheté plusieurs paquets ça c'est de la marque de cette marque là mais j'ai aussi trouvé d'autres marques notamment au Takashi Hama au département de store ils ont aussi un un stand qui fait que des prunes ou mes boshis et là aussi j'ai trouvé des très très bonnes des très très bonnes prunes donc j'en ai acheté plusieurs aussi plusieurs paquets qui sont dans mon frigo pour l'instant puisque je les ai ouverts donc ça c'est pour les prunes ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre à bouffer ah oui ça j'ai déjà presque fini d'ailleurs je regrette de ne pas avoir acheté la plus grosse taille ça aussi c'est un magasin qui se situe à Kyoto je sais pas comment on dit le nom mais c'est dans le marché pareil que là où j'ai acheté ce poisson là c'est dans ce marché là et c'est des c'est des marrons des marrons presque glacés sucrés excellent il n'y a pas de mots c'est super bon j'en ai plus que 3 les amis j'en ai plus que 3 il va falloir que je reparte à Kyoto très rapidement mais ça c'est quelque chose que je ne peux pas trouver aux Etats-Unis clairement et sur internet non plus qu'est-ce qu'il y a d'autre à manger que je ne vous ai pas montré ah oui alors ça j'ai acheté du riz et je crois qu'il est disponible aussi à Costco si je ne dis pas de bêtises mais nous on l'a acheté dans un Lyokan en fait on restait dans un Lyokan et celui-là c'est du riz qui vient de Izu il me semble si je ne dis pas de bêtises donc c'est un riz local japonais qui est extrêmement très bon c'était quand même assez cher je crois il me semble je ne sais plus exactement combien ça va coûter puis on a pris un petit un petit un petit sachet parce que c'est très lourd donc clairement le riz c'est assez difficile pour quand vous êtes en voyage d'acheter du riz ensuite pour aller avec le riz je me suis acheté ceci qui est complètement je pense un attrape couillon mais comme je suis une couillonne des fois et bah je me suis acheté un curry bleu j'ai trouvé ça à côté du Mont Fuji en fait dans un petit une petite boutique donc je me suis dit allez on va essayer j'ai aussi ça c'est ce qu'on a acheté aussi au marché à Kyoto c'est comment on appelle ça déjà du natto séché pour mettre sur le riz c'est trop bon aussi j'aime beaucoup le natto je suis une grande grande fan du natto le matin avec une petite omelette ouh la 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 niveau thé aussi je me suis acheté quelques différents types de thé et notamment ce thé là qui est du thé vert qui vient aussi je crois de bah je crois c'est un petit peu sur la photo qui vient de cette région là en fait du Mont Fuji de la région du Mont Fuji et qui est extrêmement bon je l'ai acheté aussi dans un Lyokan je sais plus si c'était à Saba ou ouais je crois c'était à Saba ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre ah oui alors ça ça en fait je me suis acheté ça dans un magasin de pas je sais plus comment ça s'appelle c'est pas Olivia c'est pas c'est peut-être Watson bref c'est un magasin où ils vendent plein de cosmétiques et de médicaments c'est un drugstore je me suis acheté ceci qui s'appelle Aroma Sparkling c'est en fait du sel de bain qui qui est donc bon pour la santé j'aime beaucoup prendre des bains je sais que c'est pas forcément très bon pour l'environnement mais pour la santé c'est extrêmement bien de prendre des bains surtout avec du sel je sais plus comment ça s'appelle à chaque fois j'oublie le nom Epsom Epsom et là et bah je me suis dit tiens c'est japonais ils sont très forts niveau sel de bain donc je vais essayer ça et j'ai essayé et c'était vraiment très cool je sais pas exactement encore une fois si c'est quelque chose de très haute qualité mais en tout cas c'est made in Japan donc j'ai fait confiance et j'ai acheté ça et je suis très 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 contente ma foi j'ai aussi bah ça c'est pas c'est pas des trucs que j'ai acheté mais c'est clairement des choses que j'ai ramené des lyokans alors c'est des petits des petits kits comme ça avec une petite un petit tissu pour faire une comment dire pour faire un petit sac japonais traditionnel à l'intérieur il y a une brosse à dents etc etc là pareil j'ai pas mal aussi de petites serviettes comme ça qui viennent qui sont gratuites dans les lyokans donc ça j'en ai ramené quelques unes aussi quoi d'autre j'ai acheté aussi des petites cartes du Japon qui sont vraiment très très jolies aussi donc ça je me suis fait plaisir je me suis acheté un sticker du mont Fuji je crois c'était c'était dans une shrine que j'ai acheté ça alors je sais plus lequel c'est je ne sais plus je ne sais plus mais en tout cas j'ai trouvé ça trop mignon donc voilà ensuite ah oui je me suis acheté un magnifique un autre calendrier qui est vous savez les calendriers qui sont comme ça donc ça j'aime beaucoup qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ah oui ça c'est ce que j'ai acheté aussi au Lyokan c'est en fait une boule de acupressure acupressure je ne sais pas comment on dit en français mais voilà quand vous avez mal au ventre c'est bien de de faire des trucs comme ça de se masser en fin de compte les mains vous pouvez aussi le faire sur vos tempes etc quand vous avez mal à la tête au cou etc enfin bref c'est des petits des petits trucs des petits accessoires comme ça qui sont vraiment bien ça c'est en bois ensuite un truc cosmétique que je me suis acheté je crois je me suis acheté deux ou trois comme ça parce que c'est une marque japonaise et c'est le le seul eyeliner liquid eyeliner que j'utilise depuis des années et des années c'est depuis que je suis partie en Corée donc ça fait plus de dix ans que j'utilise ce truc là c'est Kiss Me Liquid Eyeliner et il coûte beaucoup moins cher en au Japon surtout quand il est en solde du coup je me suis acheté plusieurs de celui là d'autres ah oui je me suis acheté un magnifique sac en plastique comme ça réutilisable au marché à Tokyo Tsukiji Market donc voilà c'est un petit un petit un petit sac thermos ensuite oui je me suis acheté quelques livres aussi même si je parle pas japonais et je ne lis pas le japonais mais j'ai trouvé qu'ils avaient des vraiment très très beaux livres et du coup je me suis fait plaisir celui là c'est mon préféré c'est le Japan Motive Graphics ça me donne énormément de d'idées en fait et ça me donne vraiment envie de me lancer dans tout ce qui est comme ça ensuite ce que j'ai acheté aussi dans les flea markets donc marché aux puces et thrift shop donc tous les les friperies etc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé donc au marché aux puces à Kyoto il me semble un petit plateau avec je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas si c'est un poireau ou je ne sais pas bref c'est une plante bref donc voilà c'est ça on l'a acheté vraiment pas très cher et il est vraiment trop mignon je le trouve je l'adore donc voilà ça c'est un petit plateau ensuite ceci c'est une poupée japonaise que j'ai trouvé aussi dans un alors ça c'était à Izhu et c'est dans un tout petit boui-boui tenu par un petit monsieur un petit papy japonais et il y avait des bricoles mais en veux-tu en voilà c'était vraiment le bric-à-brac la caverne d'Ali Baba et il y en avait au moins une vingtaine des petites poupées comme ça et j'ai trouvé que celle-ci était la plus jolie donc je me suis acheté ça ça m'a vraiment coûté pas cher il n'y a plus le prix dessus mais je crois que ça m'a coûté 100 yens si je dis pas de bêtises c'était vraiment pas cher ensuite alors ça c'est un petit truc où normalement on l'accroche et on fait un vœu mais voilà on a décidé de le prendre avec nous parce que parce que c'est un dragon et moi je suis un dragon et j'aime beaucoup les dragons et mon chéri aime beaucoup les dragons aussi donc voilà c'est un petit souvenir ensuite ça c'est c'est une bouteille de sochu qui est donc une bouteille qui est trop mignonne que j'adorais et en fait on l'a bu c'était un lyokan et comme elle était trop mignonne et bien je l'ai emballée dans mes affaires et je l'ai ramenée voilà je l'adore elle est trop mignonne ensuite je me suis cassée un ongle au Japon et j'avais pas de j'avais pas de coupe-ongles c'était à Osaka et je je me trouvais à Osaka je me trouvais dans la rue là où il y a plein de enfin plein de marchés etc il y avait une boutique Sandrio je suis passée par la boutique Sandrio j'ai trouvé ce magnifique coupe-ongles est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut parler de cette beauté voilà qui a les je sais plus comment ils s'appellent les twins qui sont trop mignons et il s'avère que c'est un coupe-ongles qui est made in Japan et c'est de la super bonne qualité il est tout rikiki mais il est trop bien et du coup je suis trop contente parce qu'en fait il est trop mignon il est trop beau et en plus il coupe super bien donc que demande le peuple ensuite ça c'est ce que j'ai trouvé où est-ce que j'ai trouvé ça au flea market à Kyoto Kyoto donc a deux flea markets tous les mois ouais c'est ça tous les 25 et tous les 21 je crois un truc comme ça je sais plus bref regardez sur internet c'est écrit il y a un moucheron voilà bref c'est des petits des petits verres comme ça qui sont trop mignons on dirait trop désolé la batterie s'est coupée je vous parlais donc de ces petits verres qui sont trop mignons qui font très années 70 j'adore j'adore donc je me suis acheté deux verres comme ceci en parlant de verres je me suis acheté aussi deux autres verres comme ça qui sont trop mignons aussi c'est un monsieur et il nous a aussi vendu je vais vous montrer ceci cette boîte magnifique qui est une une ancienne boîte des années je crois qu'il nous a dit 50 ou 40 donc c'est une petite boîte de sucre en fait j'ai plus vraiment de batterie un autre truc que j'ai trouvé aussi au flea market marché aux puces c'est des petits des petits trucs comme ça en porcelaine c'est vraiment trop 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 mignon ce que je porte là c'est un kimono que j'ai trouvé aussi à Kyoto attends je vais changer la batterie parce que elle clignote ah c'est plus le même angle je suis désolée pour cet pour cet inconvénient je disais j'ai aussi trouvé pas mal de choses au flea market au marché aux puces niveau kimono puisqu'ils ont des en fait des gros tas de kimono vous pouvez trouver un endroit où en fait ils vous proposent deux deux tailles de sac et en fait le plus gros je crois c'est 3000 et le plus petit c'est 1000 je crois et en fait vous pouvez mettre autant de choses que vous voulez dans le sac du moment que ça ça rentre dedans donc et ben moi j'ai pris celui à 3000 3000 yen pardon et je me suis acheté 4 kimono 4 kimono donc celui là qui est magnifique qui est très très beau et ben je vais montrer les autres j'ai un kimono comme ceci de cette couleur là je sais pas si vous voyez bien très très joli extrêmement joli un kimono rose comme ceci qui est très très beau aussi et un kimono qui est de cette couleur là qui est rayé comme ça que j'adorais donc voilà ça c'est niveau kimono je me suis acheté donc 4 kimono je crois que c'est un bon deal mais je ne suis pas une experte j'ai une copine qui s'appelle Laura qui est experte du kimono et je trouve qu'elle a des kimono et des yukata qui sont magnifiques et à chaque fois ça me donne trop envie quand je regarde son instagram ah bref t'es trop belle t'es trop belle voilà si tu passes par là t'es trop belle et j'adore tes kimono quoi d'autre ah oui en parlant de kimono je me suis aussi acheté un yukata qui est je crois je l'ai acheté à Asaba donc au Ryokan où on est resté il est bleu comme ceci il est magnifique j'ai acheté aussi la ceinture qui va avec j'ai aussi acheté des ceintures de kimono mais alors je ne sais plus du tout où elles sont je crois qu'elles sont dans mes affaires je les ai rangées je les ai tellement bien rangées que je ne sais plus où elles sont niveau vêtements je me suis acheté trois robes à Uniqlo il y en a une qui est au sale il y en a deux qui sont là et qui sont sales d'ailleurs il va falloir que je les lave c'est une robe comme ceci qui m'a coûté vraiment rien du tout et d'ailleurs j'aurais trop dû en acheter plusieurs parce qu'elles sont trop belles donc celle-ci m'a coûté 10 dollars je crois un truc comme ça j'avais fait la conversion elles étaient en solde etc et blalalala il y avait aussi bleu mais je suis bête pourquoi je n'ai pas acheté bref elle est trop belle trop trop belle et donc celle-là que j'ai acheté aussi en deux couleurs donc j'ai la bleu marine comme ceci et la beige qui sont des robes toutes simples j'essaierai de vous montrer en photo ici ce que ça donne sur quelqu'un si c'est pas sur moi c'est sur la mannequin les dernières choses que je voulais vous montrer je crois si je dis pas de bêtises c'est donc ce petit truc cette petite poterie qui est magnifique qui est magnifique je l'ai acheté à Kyoto il y a un centre je crois c'est le centre Ceramic Center Cultural Ceramic Center quelque chose comme ça avec culture dedans avec céramique dedans centre un truc officiel où ils vendent aussi des choses des oeuvres d'art qui sont très très chères il y a des littéralement il y a des trucs comme ça qui coûtent 1000, 2000, 3000 euros donc des poteries qui sont magnifiques d'artistes renommés au Japon celui-là c'est pas le cas si c'est un artiste mais c'est pas un truc énormément cher mais j'adore il est trop trop beau et en plus il est un petit peu mat à l'intérieur je sais pas comment expliquer mais la beauté de ce truc oh la beauté vraiment c'est magnifique ensuite on a acheté aussi dans le même endroit ces reposes baguettes qui sont magnifiques aussi est-ce que vous pouvez le voir je sais pas si ça focus bref ceci et ensuite on a acheté des baguettes donc ça aussi c'était à Kyoto c'est un magasin qui était pas très loin ah Nishiki Market je maintenant qui est pas très loin du Nishiki Market c'est en fait entre le Nishiki Market et la petite rivière là c'est sur une rue bref ça vous aide ça vous aide pas du tout mais c'est une c'est un truc qui fait que des trucs avec du bambou etc on a acheté donc des baguettes celles-ci sont faites spécialement elles étaient spécialement plus chères que les autres parce que c'est en fait de la laque qui est naturelle et donc qui est pas toxique parce que quand vous mangez les baguettes pas chères en fin de compte c'est pas forcément top top parce que justement elles sont laquées avec des trucs toxiques etc donc voilà celles-ci elles ne sont pas et on a aussi acheté un set de baguettes qui vient comme ça avec le petit repose baguette alors quand vous le mettez comme ça c'est qu'elles sont propres et quand vous mangez vous mettez dessus comme ceci et c'est très très joli je sais pas si vous voyez mais c'est très très joli et très minimaliste très sympathique bref voilà c'est tout ce qu'on a acheté c'est déjà énormément je trouve qu'on a acheté pas mal de choses on a acheté beaucoup plus de choses que je le pensais mais vraiment je suis tombée amoureuse du Japon et des choses japonaises et de la mentalité un petit peu minimaliste etc je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont très charmantes et voilà c'est tout ce que j'ai acheté au Japon dites moi s'il y a des choses que vous avez acheté aussi au Japon que je n'ai pas acheté dites moi vos bons plans dites moi ce que vous achetez absolument quand vous allez au Japon je pense qu'on va y retourner je pense pas l'année prochaine mais pourquoi pas l'année d'après je vous fais plein plein de gros bisous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo bye je suis désolée pour la luminosité le soleil a décidé de se montrer voilà bye les amis j'ai complètement oublié de vous montrer la pièce de résistance de mon shopping au Japon c'est cette pièce donc c'est un petit je sais pas comment on dit c'est un meuble en bois donc qui est vintage c'est une antiquité des années 40 qui a été fabriquée donc au Japon elle a été re comment dire elle a été retapée par la personne du shop donc c'est un une petite boutique d'antiquité que j'ai trouvé à Kyoto j'essaierai de trouver le lien ou l'adresse pour vous mais en tout cas c'est un petit meuble où je mets donc des choses comme ça qui sont très utiles au quotidien et je l'ai mis ici alors voilà qui est à côté de la télé je trouve que ça fait pas mal celui-là on a pu le prendre avec nous parce que en fait la boutique nous a fait un emballage irréprochable et du coup ça ne pesait que un petit peu moins de 10 kilos je crois et du coup on a pu le mettre en soute et après on l'a pris avec nous en bagage à moins quand on est revenu aux Etats-Unis voilà voilà